Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, l'objectif ça va être de vous présenter 5 méthodes, 5 stratégies que vous pourrez être amené à utiliser pour pouvoir finalement gagner de l'argent dans le milieu des crypto-monnaies puisque finalement on est tous aussi un peu là pour ça, certains disent qu'ils sont là pour la technologie mais on sait pertinemment que 99,9% des gens aujourd'hui sont là pour gagner de l'argent. Donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui 5 méthodes, 5 stratégies que vous pourrez être amené à utiliser pour gagner de l'argent sur le milieu des crypto-monnaies. Et je suis persuadé qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître justement les différentes méthodes et stratégies que je vais vous présenter. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est l'approche qu'on a aujourd'hui avec Mickaël et qu'on essaye de vous transmettre à travers le contenu qu'on publie régulièrement sur notre chaîne YouTube, c'est que le meilleur moyen pour gagner de l'argent déjà dans le milieu des crypto-monnaies, c'est de déjà avoir une approche qui va être long terme, d'éviter tout ce qui va être approche trading, surtout quand on est débutant, parce que voilà, l'approche trading c'est surtout, enfin pour moi c'est déjà une approche qui est perdante de base. Comment expliquer que sur un marché qui est haussier depuis presque 13 ans aujourd'hui, la majorité des personnes qui investissent perdent de l'argent, parce que justement ils n'ont pas de vision long terme, parce qu'ils ne sont pas capables de prendre du recul sur leurs propres investissements, et souvent parce qu'ils ont plus une approche trading qu'une approche vraiment liée à de l'analyse fondamentale et en effet d'avoir une approche qui va être vraiment long terme sur la durée. Et c'est comme ça en réalité que vous allez gagner de l'argent, il y a deux types de personnes qui en réalité gagnent vraiment beaucoup d'argent sur le milieu des crypto-monnaies, vous allez avoir les holders, ceux qui ont acheté des projets, qui ont su les détenir sur le long terme, vous avez aussi les fondateurs de projets crypto, et vous avez aussi les plateformes d'échange, bon là c'est un troisième cas mais un peu plus particulier. Les traders, vous en avez certains qui vont gagner de l'argent, mais pour la majorité d'entre eux, soit ils ne gagnent pas d'argent, soit en perdent énormément. Et beaucoup d'entre eux perdent la majorité de leur capital en quelques mois seulement, parce qu'en plus de ça on va rajouter des risques supplémentaires avec les effets de levier. Quand on voit sur la crypto qu'on peut retrouver quelques fois des effets de levier à x100, x200, une fois j'avais vu sur certaines plateformes, enfin c'est meurtrier en fait, on sait typiquement qu'on va se faire liquider à la moindre fluctuation sur la crypto, et ça l'objectif pour les plateformes d'échange, c'est simplement de vous prendre votre argent le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous, si déjà vous voulez gagner de l'argent dans le marché des crypto-monnaies, il faut déjà que vous enleviez absolument toutes ces problématiques liées à l'aspect lié au trading. Si absolument vous voulez faire du trading, vous prenez une partie de votre portefeuille, vous ne mettez pas 100% de votre portefeuille, vous le divisez par exemple, prenez 5-10% de votre portefeuille, vous le mettez en trading si ça vous intéresse, et vous créez un portefeuille qui va être long terme. Nous, notre approche, et c'est celle qui a fonctionné pour nous, c'est celle qui va être basée sur de l'analyse fondamentale, où on va analyser vraiment fondamentalement les projets en question, pour se créer une allocation d'actifs qui va nous correspondre, en fonction de notre profil de risque, en fonction de notre profil d'investisseur. Ensuite, on va faire attention de rentrer sur des positions qui sont aussi intéressantes, c'est pour ça qu'on fait aussi de l'analyse technique, mais vraiment de l'analyse long terme. On va faire attention de ne pas rentrer sur des résistances, par exemple, s'il y a certains supports clés, on va faire attention de rentrer sur des supports, on va faire un certain DCA, mais vous voyez, on ne va pas forcément se prendre trop la tête sur cet aspect-là, on va faire beaucoup moins d'analyse technique que quelqu'un qui va regarder des graphiques toute la journée. Donc, on va avoir une approche basée sur de l'analyse fondamentale pour avoir des projets solides sur le long terme. On va faire attention aussi, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, d'avoir une diversification qui va nous correspondre, et d'ajouter à ça une stratégie de revenu passif complémentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un portefeuille de buy and hold, un portefeuille crypto qui va nous correspondre pour les détenir sur plusieurs années, et en plus de ça, on va développer un portefeuille sur des revenus passifs, et là, on va en voir quelques-uns ensemble dans cette vidéo. L'avantage d'ajouter des revenus passifs sur un portefeuille, notamment de buy and hold, ça va nous permettre de diversifier déjà nos différentes sources de revenus, mais en plus de ça, de jouer sur les effets composés, de découpler les performances du portefeuille, peu importe la situation du marché. Alors que si le marché est en tendance haussière, on va avoir des rendements supplémentaires grâce à nos revenus passifs. Si on est en période de latéralisation, donc en tendance neutre, ni haussière, ni baissière, finalement, il n'y a pas vraiment d'argent à se faire, mais on va quand même avoir une source de revenus et des performances spécifiques qui va être liées à nos revenus passifs qu'on aura mis en place. Et en tendance baissière, vu qu'on est quand même censé à chaque fois investir sur des projets qui fondamentalement sont intéressants et qu'on est prêt à détenir sur le long terme, on va pouvoir accumuler beaucoup plus de crypto-monnaies et d'avoir des sources de revenus complémentaires. Ces sources de revenus complémentaires, on pourra aussi être amené à les utiliser pour rentrer dans des positions, dans des moments qui pourraient être opportuns pour nous. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais en mars 2020, par exemple, je sais que je n'avais pas suffisamment d'argent de côté à l'époque, pendant la période de la crise sanitaire, où il y a eu un gros flux de panique sur les marchés financiers, puis même en crypto. Et je sais que je m'en voulais un petit peu de ne pas avoir de l'argent de côté pour rentrer dans des moments, parce que là, je voyais l'opportunité, mais je n'avais pas les capitaux pour rentrer. L'avantage d'avoir des revenus passifs complémentaires, c'est que vous allez jouer sur les rendements composés, vous allez avoir des rendements complémentaires, mais en plus de ça, cet argent-là, vous pourrez aussi l'utiliser pour réinvestir dans des moments qui peuvent être intéressants pour vous ou du moins que vous avez jugés utiles. Donc, vous voyez, déjà, c'était une première introduction que j'étais obligé de faire avec vous. Tout ce qui va être approche trading, court terme, ça, vous le mettez de côté. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans le milieu des crypto-monnaies, je vous invite toujours à avoir une approche long terme. Nous, celle qu'on utilise avec Mickael, c'est celle que je viens de vous évoquer, c'est celle qui a fonctionné et c'est celle, en tout cas, que je vous invite à avoir en tête si aujourd'hui, vous voulez aller plus loin. La première méthode pour pouvoir gagner de l'argent dans le milieu des crypto-monnaies, c'est d'essayer de rentrer tôt dans certains projets. Parce que plus vous allez rentrer tôt sur certains projets qui, fondamentalement, vont être intéressants, par exemple, plus vous allez avoir de chances d'avoir des rendements élevés. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, de toutes les levées de fonds qui sont effectuées. Il y a plein de projets qui utilisent différents moyens pour levées de fonds. Je vous avais parlé notamment des IDO, Initial Dex Offering, qui sont des levées de fonds qui sont effectuées sur des plateformes décentralisées. On a, par exemple, le cas de Adapad, de BSCpad, de Trompad. On a aussi Velluspad. On a, comment ça s'appelle aussi, Pulsepad. Enfin, il y en a tout un tas, aujourd'hui, qui commencent à se lancer et qui vous permettent, aujourd'hui, d'investir sur des projets de manière décentralisée, de faire des levées de fonds, comme ça, sur des plateformes décentralisées. Et souvent, l'avantage de ce genre de projet-là, c'est qu'ils vont avoir un market cap qui va être très, très faible. Donc, après, chaque plateforme d'échange, chaque IDO, enfin, chaque plateforme de lancement d'IDO vont avoir un fonctionnement qui va leur être spécifique. Mais il y a quand même, aujourd'hui, la possibilité d'investir très tôt sur des projets cryptos via, aujourd'hui, les IDO. Même chose avec ce qu'on appelle aussi les IEO. Les IEO, c'est ce qu'on appelle les Initial Exchange Offering. C'est, tout simplement, des levées de fonds qui sont effectuées sur des plateformes d'exchange. Donc, c'est la même chose que sur les IDO où c'était Initial Dex Offering sur des plateformes décentralisées. Là, c'est la même chose sur des plateformes centralisées, notamment sur Binance. Il y a tout un tas de projets qui ont été incubés, qui ont été lancés sur Binance. C'est le cas de Sandbox. C'est le cas aussi de Axie Infinity qui sont des projets qui ont très, très bien fonctionné. Il y en a 60 au total à l'heure où je tourne cette vidéo. Et l'avantage pour le projet d'utiliser le Launchpad, c'est qu'ils vont tout de suite être mis sous l'aile de grosses plateformes d'échange comme c'est le cas de Binance. Donc, tout de suite, ils vont être vus par des millions de personnes. Tout de suite, ils vont être listés chez eux. Donc, tout de suite, beaucoup de liquidités, beaucoup d'investisseurs. Et c'est très bien pour le lancement d'un projet. Donc, il y a eu des projets qui ont très bien fonctionné là-dessus. Et vous pouviez, ça existe encore aujourd'hui, vous pouvez investir dans des projets très tôt via notamment des Launchpad. Via des ICO, donc les initiales Coin Offering. Là, vous avez d'autres plateformes qu'on vous a déjà présentées. C'est le cas par exemple de Coinlist qui vous permet d'investir tôt sur certains projets. Ils ont lancé des projets qui ont très bien fonctionné en l'occurrence. C'est le cas de Flow. Les performances de Flow depuis son ICO, ça a été x 77. Vous auriez multiplié par 77 fois votre mise en dollars. Vous auriez surperformé les performances de l'Ether de près de 8 fois et près de 19 fois les performances du Bitcoin si vous avez investi dans l'ICO de Flow, notamment sur Coinlist. Ils ont également lancé l'ICO de Polkadot. Donc, Polkadot, vous auriez presque fait un x 100 en dollars, presque x 9 en Ether et presque un x 13 en niveau du performance en Bitcoin. Donc, si vous aviez investi un Bitcoin par exemple sur Polkadot au niveau de son ICO, vous auriez presque 13 Bitcoin aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Solana également a été lancé sur Coinlist. Donc, Solana, vous voyez, c'est bien pire que les autres. Vous auriez investi, vous auriez fait presque 663 fois votre mise de départ. Vous auriez multiplié votre... Vous auriez, on va dire, battu les performances de l'Ether de près de 28 fois et de près de 103 fois les performances du Bitcoin. Donc là, c'est des exemples spécifiques pour vous montrer que d'investir tôt sur des projets en question en ayant les bons outils, les bonnes formules, en analysant correctement les projets, vous pouvez finalement avoir des résultats qui sont intéressants. Et donc, c'est une manière finalement de gagner de l'argent. Mais encore une fois, on voit que ceux qui se sont amusés à trader, pour en revenir à ce que je vous ai dit au début, ceux qui se sont amusés à trader, vous voyez, Solana aujourd'hui à l'ICO, vous l'aviez à 22 centimes. Je suis persuadé que ceux qui faisaient du trading, ils l'auraient peut-être vendu à 44 centimes, 1 dollar, 2 dollars, mais ils n'auraient jamais tenu finalement les performances que vous avez là ici aujourd'hui. D'où la puissance d'analyser fondamentalement un projet et de faire vraiment une stratégie de buy and hold et de se déterminer des critères vraiment spécifiques pour éventuellement, si jamais vous souhaitez sortir de position. Mais il y a très peu de chances que si vous suivez une stratégie de trading, que vous ayez eu ce genre de rendement-là, même en investissant au bon moment et même en ayant le bon projet à la bonne période. Parce que justement, vous essayez de timer le marché, vous essayez d'anticiper le marché et finalement, vous allez vous retrouver dans de la réaction plutôt que dans de l'anticipation et c'est comme ça que vous allez perdre de l'argent. Donc la première méthode, c'est celle que je viens de vous évoquer, faire, enfin rentrer tôt en tout cas dans des projets avant qu'ils soient listés au niveau du grand public et plus vous allez rentrer tôt sur des projets, et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des rendements intéressants. Ensuite, vous allez avoir un autre moyen de gagner de l'argent qui va être lié notamment au staking pour avoir des revenus passifs. Vous avez différents types de consensus. Les deux plus gros, c'est le proof of work lié au mining, notamment celui qu'on peut retrouver sur Bitcoin. Vous avez aussi le proof of stake ou le staking qu'on peut retrouver sur des projets comme Cardano, Ethereum par exemple aussi. Ethereum 2.0 va plutôt s'orienter sur du proof of stake et donc ça vous permet en fait de séquestrer une certaine partie de vos crypto-monnaies et d'obtenir des rendements complémentaires. Et là, il y a un site justement qui vous permet de voir, par exemple, pour le Solana, vous avez des rewards, vous avez la possibilité de staker vos Solana et de recevoir des récompenses en échange. Là, vous avez par exemple 6% de récompenses qui sont liées au staking de vos Solana. Vous avez du Cardano aujourd'hui à 5,65%. Ethereum 2.0 on est à 5,7%, 6,95% pour Tera, Avalanche on est à 9,3%, etc. Il faut faire attention quand vous investissez sur des projets d'eo staking, souvent les gens ils vont uniquement prendre en considération le pourcentage de rendement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire voilà, moi je vais investir sur un projet, là par exemple je vois la Binance Smart Chain 11%, je vais tout de suite investir parce que je vois que je vais gagner plus d'argent avec la Binance Smart Chain que par exemple sur un projet où j'ai 5%. Il faut faire attention c'est pas souvent le meilleur critère à prendre en compte il y a plein de critères à analyser mais uniquement prendre en compte le côté de la performance le pourcentage de retour sur investissement c'est pas forcément le meilleur parce que souvent plus vous allez avoir un pourcentage de récompense qui va être élevé souvent c'est pas tout le temps le cas mais souvent c'est souvent vous allez avoir une inflation qui va être aussi extrêmement élevée parce que les récompenses que vous allez obtenir les 18% ça vient de l'inflation qui est liée au protocole en question donc si demain vous avez 18% de récompense liée à votre staking ça veut dire que vous allez aussi avoir une pression vendeuse qui va être importante et vous allez avoir une inflation qui va être hyper importante donc ça veut dire que vous allez diluer comme ça aussi avec le temps et donc il faut faire attention c'est à dire que oui c'est bien d'avoir 18% de récompense annuelle mais si votre token ou votre coin il n'arrête pas de perdre de la valeur avec le temps parce que l'inflation est trop forte finalement pour vous ce ne sera pas forcément un bon retour sur investissement donc il faut faire attention par rapport à ça vous avez aussi la possibilité de prêter vos crypto-monnaies notamment sur des plateformes d'échange de faire ce qu'on appelle du lending sur des plateformes centralisées donc il y a tout un tas de plateformes qui existent Celsius par exemple vous avez aussi Nexo vous avez BlockFi qui existe sur ce marché là et donc ces plateformes là aujourd'hui vous permettent de prêter vos crypto-monnaies sur la plateforme d'échange eux vont s'occuper de tout d'utiliser notamment les plateformes décentralisées la DeFi etc et ils vont vous donner en fonction de l'argent que vous aurez déposé sur la plateforme un retour sur investissement souvent sur Nexo vous allez pouvoir avoir des retours sur investissement qui peuvent aller en fonction des moments mais par exemple sur des stable coins vous pouvez dépasser les 10% annuels donc si aujourd'hui vous comparez par rapport à ce qui existe sur la finance traditionnelle avec votre livret A même avec votre assurance vie juste en déposant des stable coins sur des plateformes d'échange et gagner 10% annuellement en jouant les intérêts composés c'est quelque chose aujourd'hui qui est inégalable sur le marché traditionnel surtout que là on n'en est encore qu'au tout début il y a encore plein d'opportunités il y a des risques en effet liés à tout ça mais c'est une manière pour vous de décupler vos rendements et de gagner aussi de l'argent dans le marché de la crypto donc je vous ai parlé au départ d'une méthode qui était celle de rentrer tôt sur certains projets vous avez aussi l'autre qui va être liée notamment au staking donc faire attention aux critères et ceux les projets dans lesquels vous allez décider d'investir vous allez pouvoir faire aussi du lending donc prêter vos crypto-monnaies soit sur des plateformes centralisées comme Celsius Nexo qui vont vous permettre d'avoir un retour sur investissement comme ça avec le temps mais vous pouvez aussi utiliser des plateformes décentralisées il y a par exemple AV ou Compound aujourd'hui qui sont des plateformes décentralisées qui vous permettent de prêter ou d'emprunter de l'argent en échange d'un taux d'intérêt donc je sais qu'aujourd'hui sur Ethereum ce n'est pas forcément les plateformes qui sont les plus intéressantes en termes de rendement mais ça se développe de plus en plus et ce n'est pas uniquement le seul écosystème qui existe c'est une autre manière une autre alternative qui peuvent vous permettre aussi de gagner des revenus complémentaires une autre méthode que vous pourrez être aussi amené à utiliser pour gagner des revenus passifs c'est notamment tout ce qui va être lié au pool de liquidités donc il y a une plateforme aujourd'hui que vous connaissez sans doute qui s'appelle Uniswap qui est aujourd'hui la plateforme décentralisée la plus connue qui est très largement utilisée qui a été forkée à de très nombreuses reprises par exemple vous avez QuickSwap sur Matic vous allez avoir PancakeSwap sur la Binance Smart Chain vous avez Uniswap sur Ethereum donc c'est un outil qui est très largement utilisé et qui va vous permettre aussi de générer des revenus passifs complémentaires je vous en avais déjà parlé notamment sur certaines vidéos YouTube notamment ici je vous avais fait un tutoriel complet sur Uniswap et comment ça fonctionnait donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur Uniswap et pareil sur tout ce qui est lié aux pertes impermanentes parce que sur Uniswap vous allez du coup échanger pouvoir échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres de manière totalement décentralisée et vous allez pouvoir aussi participer à ce qu'on appelle des poules de liquidités donc si par exemple moi je veux ajouter de la liquidité pour permettre aux personnes qui vont échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres et être rémunérés par rapport à ça je vais pouvoir le faire mais du coup il va falloir que j'apporte 50% d'une première crypto-monnaie et 50% d'une autre crypto-monnaie donc par exemple si je veux je choisis la paire je sais pas moi Ethereum DAI il faut que j'apporte 50% d'Ether 50% de DAI donc ça peut être 100 d'Ether et 100 de DAI par exemple voyez et puis en fonction de ça en fonction des swaps qui vont être effectués les personnes qui utilisent le protocole vont être amenées à payer des frais et plus vous vous allez avoir déposé de la liquidité de manière importante sur la paire de la crypto-monnaie que vous intéresse ça peut être l'Ether le DAI l'USDT l'USDT ou ce que vous voulez là en l'occurrence pour Uniswap ça va être tout ce qui va être lié à l'écosystème Ethereum avec les ERC20 donc plus vous allez avoir une partie importante de ce pool de liquidité là plus vous allez obtenir une part importante des frais de transaction qui sont payés pour les swaps qui sont effectués pour cette paire que je viens de vous évoquer donc ça c'est super intéressant c'est un peu complexe et surtout vous avez des risques qui sont liés aux pertes impermanentes donc en l'occurrence c'est bien de gagner des frais sur notamment la paire d'échange qui vous intéresse mais si demain par exemple votre Ether il prend moins 50% de la valeur d'un coup vous pouvez vous retrouver demain en ayant gagné des frais de transaction mais in fine avoir récupéré un capital qui soit plus faible justement parce que l'Ether a perdu de la valeur donc ça c'est tout ce qui est lié aux pertes impermanentes et j'en ai parlé à de très nombreuses reprises notamment sur cette vidéo là donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là dessus la dernière méthode que je voulais vous partager aussi pour gagner de l'argent finalement sur le marché des crypto-monnaies c'est tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle le yield farming donc il y a tout un tas de dérivés aujourd'hui de ce que j'ai pu vous évoquer j'ai déjà fait une vidéo complète sur le yield farming et sur l'introduction au yield farming donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à acheter un coup d'œil dessus vous en saurez bien plus sur ce sujet là et j'avais également enfin Mickaël aussi avait fait une vidéo complète sur le yield farming notamment sur le protocole Fantôme donc voilà il y a possibilité de faire du yield farming sur tout un tas d'autres protocoles sur Ethereum ça existe très bien sur la Binance Martien aussi sur Fantôme mais en gros le yield farming c'est d'utiliser tous les outils qui sont disponibles à l'heure actuelle notamment sur la finance décentralisée pour décupler nos rendements par exemple je peux très bien dire aujourd'hui je vais sur ce qu'on appelle SushiSwap je vais pouvoir participer à des pools de liquidités je peux par exemple participer au pool de liquidités CRIM et VRAP Ether je vais recevoir des récompenses par rapport aux frais de transaction qui sont payés et en plus de ça je vais recevoir des tokens qui sont notamment le token de la plateforme les Sushi donc je vais te rémunérer en plus avec ce token là ce token là je peux très bien me dire bah tiens après je vais décider de le staker ou de le remettre sur d'autres pools de liquidités pour avoir des revenus supplémentaires et justement avec le yield farming on peut faire des fois des stratégies de double, triple double, triple staking on peut faire vraiment des stratégies très complexes on peut travailler avec les options avec les produits dérivés enfin il y a plein de stratégies aujourd'hui disponibles et on vous avait fait pas mal de vidéos à ce sujet là donc le yield farming il y a plein d'arnaques aussi il faut être vigilant par rapport à ça mais il y a plein d'opportunités également là dessus et c'est un autre moyen une autre manière pour vous finalement de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies donc bien évidemment parmi les méthodes que je vous ai présentées c'est la partie émergée de l'iceberg il y a plein de moyens aujourd'hui pour pouvoir gagner de l'argent sur l'écosystème crypto je vous en ai présenté 5 et d'ailleurs n'hésitez pas à compléter ce que je vous ai évoqué dans cette vidéo dans la section commentaire pour que les personnes qui arrivent dessus justement puissent voir les autres opportunités qui existent d'ailleurs si vous avez des sujets ou d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse par la suite sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à nous en faire part on lit chacun de vos commentaires on ne peut pas répondre à tout le monde aujourd'hui mais on lit chacune des remarques que vous nous faites et des fois ça nous donne des idées vraiment intéressantes aussi pour aller plus loin donc n'hésitez pas à nous donner votre retour dans la section commentaire également pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto qui ne savent pas par où commencer on vous met comme d'habitude le lien de notre guide offert dans la description de la vidéo que vous pouvez télécharger et dans lequel on vous explique toutes les démarches et toutes les étapes qu'il va falloir que vous suiviez pour faire vos premiers pas correctement dans l'écosystème crypto donc vraiment n'hésitez pas à le télécharger ça vous fera gagner énormément de temps je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo salut à tous merci 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 à tous